... Amis de Météor-le-Mag, bonjour à tous et à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Paul Amard. Bonjour, Paul. Bonsoir. Vous avez un micro. Vous, vous êtes moins libre. Vous êtes tranquille. Il n'y a que moi qui ai un micro normal. J'espère que vous allez bien. Je suis content, en tout cas, que vous m'ayez accordé cette interview. Vous êtes ici, à l'espace francophone, parce que vous allez donner dans quelques instants une conférence de presse. Mais moi, je voudrais qu'on fasse un petit peu connaissance pour nos internautes de Météor-le-Mag.com. Alors, Paul, vous êtes né en janvier 1950, en Algérie. Vous avez un point commun avec Enrico Macias, puisque vous êtes vous aussi né à Constantine. On est même cousin. Ah, vous êtes cousin. Oui, c'est à Grenacia, comme ma mère s'appelait Grenacia. Donc, on est cousin, absolument. Voilà, scoop de Météor-le-Mag.com, le cousin d'Enrico Macias. Paul Amard, les Français vous connaissent principalement parce que vous êtes journaliste, évidemment, dans les débuts des années 70. Vous êtes correspondant pour France Inter, au Cambodge et aux Etats-Unis. Mais c'est vraiment à la télé que vous allez vraiment vous faire connaître. En 79 sur Antenne 2. À l'époque, ça s'appelait Antenne 2, messieurs, dames. Vous étiez grand reporter. En 83, vous prenez du grade, puisque vous devenez chef du département politique sur la même antenne. En 90, vous présentez le 19-20 sur France 3. Alors là, évidemment, c'est vrai que c'est un peu la grand messe. Tout le monde vous connaît. Et vous faites le JT de 20 heures jusqu'à ce fameux 1er juin 1994. Que s'est-il passé, messieurs, dames ? Ce fameux débat entre Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie. C'était assez corsé, quand même. Vous avez mis des gants de boxe sur la table pour annoncer la couleur. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque ? Tout simplement, ce débat m'avait été imposé. Je n'en voulais pas. Par Jean-Pierre Elkabach ? Absolument, qui était président de France Télévisions à l'époque. A l'époque, je présentais le journal Le 20 heures. Et j'animais déjà des débats. Le précédent débat était entre Valéry Giscard d'Estaing, ancien chef d'État, Michel Rocard, ancien Premier ministre. 20 minutes. Et là, ce débat, non seulement m'était imposé, mais la durée m'était imposée aussi. Une heure. Donc, j'ai trouvé ça vraiment inconvenant. Et on m'avait, par ailleurs, rapporté que les deux hommes pouvaient en venir aux mains. Et c'était insupportable pour moi. Donc, j'ai posé ces gants dans tous les sens du terme. Et puis, c'était aussi pour mettre une frontière entre Jean-Marie Le Pen et Mandel. Voilà. Est-ce que c'est une des raisons de votre éviction de France 2 ? Non, parce que, curieusement, sous la pression de la rédaction, le monsieur dont vous parlez m'avait fait revenir au 20 heures. On ne le sait pas, ça. Mais j'étais revenu présenter le 20 heures après trois semaines de suspension. Mais, à nouveau, des pressions politiques absolument insupportables. Des ordres politiques, des oucas politiques. Et donc, on s'est mis d'accord, lui et moi, pour que je m'en aille. Parce que je n'imaginais pas un seul instant couvrir la campagne présidentielle suivante, celle de 95. Il voulait que vous appuyez la candidature de Edor Baladur, c'est ça ? Oui. Alors, il m'aurait dit Jacques Chirac, Michel Rocard ou quiconque, j'aurais répondu la même chose. D'accord. Vous quittez le service public, mais pas bien loin, puisque, en fait, Paul Amart, vous allez changer de chaîne. Vous allez atterrir sur Paris 1ère. Ensuite, vous allez revenir sur France 2. Puis, de France 2, vous allez aller France 2, France 3, France 4, France 5. Vous allez faire un petit peu tout le service public. Oui. Bon, moi, j'ai une petite préférence, je ne vous cache pas, messieurs, dames, pour votre émission Recto Verso, que je regardais vraiment, parce que j'adorais, sur Paris 1ère. Oui. Et une émission, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, mais vous avez eu un 7 d'or. J'en ai eu 3. 3 7 d'or, mais pas que pour Recto Verso aussi, que pour Recto Verso ? Non, pour le journal de 20h. Pour le journal de 20h aussi. Un 7 d'or pour Recto Verso et un 7 d'or du public pour le journaliste préféré du câble et du satélique. Bon, Paul Amart, nous sommes ici, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez donner une conférence dans quelques instants à l'espace francophone, à H-Dod, en Israël. Et vous êtes donc en Israël depuis le mois de mars dernier, on peut dire officiellement. Non, mais j'étais venu pour une mission de 3 mois. Oui, pour I24 News. Pour I24 News, à la demande de Patrick Drahi, qui a créé cette chaîne, et de Franck Meloul, qui la préside. Et au terme de cette mission, l'un et l'autre m'ont demandé de revenir en septembre. Et donc là, je suis, je vis en Israël. Ça s'est bien passé, alors, on va dire. Ça s'est bien passé. Et je vis en Israël depuis 3 mois. Voilà, depuis le mois de septembre, je vis et je travaille à Tel Aviv. Bon, donc on peut dire officiellement, vous avez fait votre alia ? Professionnel. Ah, pourquoi ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi la différence ? La différence, c'est que mes enfants sont encore à Paris. D'accord. Donc voilà, je suis en grande discussion avec eux. Ils comprennent parfaitement le sens de ma présence ici. Ils sont même venus me rejoindre pour les fêtes de Yom Kippour. On a passé 10 jours absolument magnifiques. Donc voilà, c'est une alia professionnelle, en attendant de prendre une décision d'une nature plus personnelle. Voilà. Bon, alors donc aujourd'hui, on vient de le dire, vous êtes patron de chaîne, maintenant un petit peu patron d'une antenne, en tout cas, puisque vous êtes le directeur de l'antenne, de I24 News. Donc la chaîne est présidée par Franck Meloul et je dirige les trois rédactions qui diffusent des programmes en français. Français, anglais et arabe ? Tout à fait, oui. D'accord. C'est pas trop dur à gérer, trois antennes en même temps. C'est une charge absolument épuisante, mais passionnante. Paul Amarque, quel lien vous gardez aujourd'hui avec la France, professionnellement en tout cas ? Vous avez des contacts, j'imagine ? Est-ce qu'on vous propose encore des émissions ? Est-ce qu'on vous propose des choses ? J'ai écrit un livre, c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir à Asiode. Voilà le lien que j'ai avec mon éditeur, et notamment avec la France, parce qu'il m'arrive encore d'aller dans les salons du livre. Avec le monde de la télévision, non, puisque je dédie maintenant mon temps, tout mon temps, à I24, et croyez-moi, avec un immense bonheur. Bon, en tout cas, et ça demande du travail. Ce livre, c'est autobiographique ou pas ? Ça s'appelle Blessure. Alors, vous vous racontez, vous racontez votre expérience, votre jeunesse aussi ? Oui, mais le jeu que j'emploie dans ce livre, c'est un nom, collectif. Si je raconte une partie de mon histoire, c'est tout simplement pour éclairer le lecteur sur la situation actuelle. C'est parce que je vois une étrange similitude entre ma propre enfance, par exemple, en Algérie, et la situation actuelle, ces tensions terribles qui menacent le monde, le monde libre, tout simplement. Et je suis frappé par cette similitude entre ces deux périodes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu l'écrire. Ce livre est sorti à l'automne 2014, où, effectivement, j'ai un propos très pessimiste sur la situation dans le monde, et notamment en France. Malheureusement, je n'en tire absolument aucune gloire. Malheureusement, l'inquiétude qui est la mienne depuis le début des années 80, depuis l'émergence de l'extrême droite en France, depuis cette montée de la terreur islamiste en Europe, mais aussi ici, en Israël, je n'en tire vraiment aucune gloire. Malheureusement, les faits illustrent le propos assez pessimiste que je tiens dans ce livre. Paul Amar, vous êtes français, juif, maintenant israélien. Non, attendez, je ne suis pas encore israélien. Bientôt, bientôt, si Dieu veut. L'effet précis. Je suis français, d'origine juive, vous l'avez dit, et je vis et je travaille en Israël. Nous ne brûlons pas les états. D'accord, c'est déjà pas mal. Comment vous voyez l'avenir de la France ? Est-ce que pour vous, c'est le début de la fin ? Si je veux vraiment noircir le tableau. Votre expression est très dure. Elle est brutale. Je ne l'emploierai pas, mais je ne suis pas très optimiste. Et si précisément j'évoque mon enfance dans le livre, c'est qu'au fond, la guerre que j'ai subie, enfant, la guerre d'Algérie, moi-même j'étais blessé dans un attentat, m'a conduit au départ. Et a conduit ma famille au départ. Et tous les juifs d'Algérie, comme les chrétiens d'ailleurs, ont dû quitter l'Algérie. Au fond, juifs et chrétiens auraient pu vivre dans une Algérie algérienne, indépendante. Ils auraient constitué une minorité importante, mais une minorité. Eh bien non, ils ont été contraints de partir. On les a sommés de partir. Et là, je suis frappé par cet étrange parallèle entre cette enfance que j'ai décrit, l'Algérie de mon enfance, et la situation en France, où je vois cette montée d'un islamisme plus que radical, d'un islamisme qui ne se contente pas de stigmatiser par les mots, qui assassine. Et qui a d'abord assassiné des juifs, avant d'assassiner maintenant des Français qui ne sont pas nécessairement juifs. Donc je vois cette montée. Et si on y prend garde, il est possible qu'on arrive, alors je n'applerai pas votre expression, mais à des tensions telles qu'elles pourraient conduire les Français à voter pour un pouvoir fort, l'extrême droite pour être tout à fait précis, qui prendraient des mesures répressives, et cela pourrait conduire à une sorte de guerre civile entre des Français et une forte communauté qui pourrait être solidaire des islamistes. Donc voilà, c'est l'inquiétude qui est la mienne. C'est un cri d'alarme que je pousse dans ce livre, et que malheureusement je ressens profondément. Je le disais avant les attentats de Charlie Hebdo, et je le disais avant les attentats du 13 novembre à Paris. Bon, en tout cas, ici vous avez une belle mission, diffuser l'information, et ça c'est à travers la chaîne I24 News. Alors c'est vrai que les gens se disent, oui c'est la chaîne d'Israël, etc. Mais ce n'est pas diffusé en Israël, il faut le savoir. C'est repris par certains canaux, etc., certains satellites, mais c'est essentiellement diffusé, ou dans les pays d'Afrique, en Europe, dans les pays anglophones, pour diffuser vraiment l'information source depuis Israël. Alors c'est pour des raisons juridiques. Comme le propriétaire d'I24 News et Patrick Drahi, et qu'il détient par ailleurs un câble opérateur qui s'appelle Hot, Numéricable aussi. Et Numéricable, il n'était pas possible, et c'est la loi israélienne qui l'a interdit tout simplement, de posséder en plus en Israël une chaîne d'information. Mais la rumeur me dit que la loi pourrait évoluer, et qu'on pourrait peut-être, en tout cas Franck Benoul s'y emploie, et il le fait avec beaucoup de talent et beaucoup de force, et de persévérance. La rumeur me dit qu'on pourrait avoir une chance d'être diffusé en Israël. Bon, et est-ce qu'ici on pourrait vous voir à l'antenne, ou pas ? Ou alors vraiment, votre rôle maintenant, c'est que vous êtes patron ? Je dirige les trois rédactions, mais Edrahi et Meloul me demandent de monter à l'antenne, comme on dit. Donc à partir de janvier, je présenterai une émission quotidienne. Bon, super, en tout cas on vous souhaite plein de bonnes choses. Je rappelle que vous êtes ici en Israël pour présenter également votre livre, ça s'appelle Blessures aux éditions, si je ne sais pas de bêtises, thaïlandiennes. Voilà, on peut le trouver en Israël ce livre ? On m'a invité dans la librairie de Jérusalem, donc je pense que... Eh bien voilà, vous pouvez taper sur internet, Blessures de Paul Amard aux éditions thaïlandiennes. Achetez-le, lisez-le, vous allez en apprendre vraiment, vous allez avoir beaucoup de choses, et vraiment beaucoup de choses intéressantes. Paul Amard, vraiment merci à vous. Je vous remercie. Merci.